On pourrait penser que l'œuvre adventiste du septième jour au Ghana a commencé dans une grande ville. Au contraire, un petit village de pêcheurs sur la côte sud a été le lieu d'un début improbable. Je vous souhaite la bienvenue à Apom, qui est considéré comme le berceau de l'adventisme au Ghana. Selon l'histoire, un certain Dolphin a ramassé un tract sur la côte en 1888. Dolphin était le nom d'un commerçant local qui vivait à Apom. A l'époque, aucun adventiste ne vivait dans la région. Un jour, alors qu'il était en train de pêcher, il vit flottir une brochure. Et cet homme, pour satisfaire sa curiosité, a pris cette petite brochure. Et en la lisant, il a découvert la vérité biblique sur le sabbat. En 1891, 33 croyants avaient accepté de respecter le sabbat à Apom. L'église a continué à grandir et s'est rapidement développée dans tout le Ghana. Aujourd'hui, une statue représentant la main de Dolphin, tenant la célèbre brochure, commémore l'origine de l'église adventiste au Ghana. Ce qui est important, le début de l'évangile nous a permis de commencer par un tract sur la côte d'Apom. Et maintenant, nous avons des églises dans tout le Ghana. Au cours des 150 années qui ont suivi la découverte de Dolphin, l'église adventiste s'est développée et est devenue très respectée dans tout le pays. Aujourd'hui, le Ghana compte le plus grand nombre de membres adventistes de la division de l'Afrique occidentale et centrale. Certaines des meilleures écoles et centres médicaux sont des institutions adventistes. Même les plus hauts postes d'aumôniers, dont l'armée et la police, sont occupés par des pasteurs adventistes. Mais il y a encore des régions difficiles à atteindre. Memba est un jeune pionnier de la mission mondiale dans le nord du Ghana. Il s'efforce de créer de nouveaux groupes de croyants dans des communautés qui n'ont pas d'antécédents chrétiens. Parmi ses nombreuses activités de sensibilisation, il est devenu enseignant bénévole afin de pouvoir toucher les étudiants qui ne sont pas d'origine chrétienne. L'église adventiste se développe au Ghana, mais à un rythme lent dans la région du nord. J'ai décidé d'enseigner l'éducation religieuse et morale. J'ai donc choisi de leur enseigner ce qu'est réellement le christianisme. À l'heure où je vous parle, chaque sabbat, environ 35 élèves fréquentent l'église. Dix d'entre eux m'ont assuré qu'ils allaient choisir un lycée dont l'éducation est celle qu'offrent les adventistes du septième jour. Le travail des pionniers de la mission globale comme Memba est essentiel pour toucher les populations des communautés non encore atteintes au Ghana et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de personnes au Ghana qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Et avec le soutien des pionniers de la mission globale et de leurs projets, les gens vont s'habituer à entendre le message. Ils entendront la bonne nouvelle et cela change des vies. Plusieurs témoignent de notre Dieu et cela se fait par l'intermédiaire des pionniers de Global Mission. Merci de prier pour le Ghana et la division de l'Afrique occidentale et centrale. Il s'agit d'un domaine difficile qui comprend des villes avec une grande présence adventiste, mais aussi des régions avec très peu d'influence chrétienne. Merci pour votre soutien dans cette région du monde. Sous-titrage ST' 501